... Ici, nous sommes dans le 7e arrondissement de Marseille, dans le quartier Bompard, entre pieds de la Bonne-Mer, qui se trouve derrière moi, et face à la corniche, avec un effet loupe extraordinaire sur la mer. Il s'agit d'un site industriel, qui a un peu plus d'un siècle, qui a servi notamment à héberger des artisans pour la construction de meubles. On a eu un véritable coup de cœur sur ce site, qui est un site emblématique de par son histoire, au cœur du quartier Bompard. C'est un quartier résidentiel, en fait. C'est un quartier qui était avant un quartier de Cabanon. Et puis, petit à petit, avec le développement marseillais, les Cabanons sont venus des villas. Les villas ont été occupées de plus en plus par des gens plutôt d'une classe sociale plutôt aisée, qui aiment beaucoup leur quartier, très attachés à leur quartier. De toute façon, tous les gens de Marseille sont toujours très attachés à leur quartier, et ceux de Bompard en particulier, donc c'est en plein centre-ville. La géographie de Marseille fait qu'on a très vite vu sur la mer, et que beaucoup de maisons de ce quartier-là ont une vue sur la mer avec un petit jardin. C'est un endroit particulier parce que c'était l'usine Rolando, ça s'appelle. Donc c'était des gens qui fabriquaient des meubles de cuisine, et donc c'est la seule à peu près usine qu'il y avait dans le quartier, donc c'est une espèce de météorite hors d'échelle, puisqu'on change complètement d'échelle par rapport au petit tissu quasi villageois qu'il y a tout autour. Et tout à coup, il y a ce gros bloc de béton qui a été abandonné depuis très très longtemps. C'est un mythe en fait, depuis tous les Marseillais qui sont passés un jour par là, connaissent à peu près la situation de cette usine, parce que c'est un enjeu incroyable d'un bloc qui était inerte et abandonné depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ma conviction c'est celle-là, qu'on essaie de trouver finalement et de continuer. C'est cette histoire, cette narration qu'on a eue la première fois qu'on a visité le site, qui était presque un truc magique, et le récit que ça peut avoir. Le projet de l'atelier Bompard en fait, c'est comment est-ce qu'on peut amener différents récits, et pour pas que ce soit simplement une machine, un truc technocratique, mais qui raconte quelque chose que les gens peuvent s'approprier et transformer l'histoire. En gros ce qu'on fait c'est ça, c'est prendre un bâtiment, raconter une histoire, en tout cas les prémices d'une histoire, donc le moment où on le livre en fait, c'est pas le moment où il est fini, c'est le moment où ça commence, et tous ceux qui vont habiter dans ce bâtiment vont continuer l'histoire qu'on a commencé juste à amorcer. La construction nous oblige autant que faire se peut à conserver quoi que ce soit, pour différentes raisons, la première et la plus belle de mon point de vue, c'est parce qu'on n'efface pas l'histoire, et donc on essaie de conserver pour limiter le plus possible l'empreinte carbone. C'est pour ça que de toute façon, travaillons sur l'existant autrement, avec des gisements qui peuvent exister, pour faire en sorte que la bulle puisse émerger de ce qui existe déjà. Après on fait de l'architecture, donc faire de l'architecture c'est aussi d'essayer de comprendre ce qu'il y a autour. Donc on est sur un tissu, comme je l'ai raconté, qui est un peu villageois, donc il n'était pas question de faire un énorme bloc qui soit complètement déconnecté du site. Le plus important dans le projet, c'est de travailler sur une donnée qui a été effacée depuis très longtemps, qui est les communs. Et donc à chaque fois, trouver des endroits dans lesquels la communauté, puisque ce sera une sorte de communauté presque villageoise, presque comme une espèce d'hacienda, là en fait on va être obligé, parce que les communs sont aussi importants, donc les extérieurs sont aussi importants que les intérieurs, de prendre en considération l'autre. Mais c'est aussi l'intimité sonore, l'intimité thermique, et c'est aussi important, c'est même sans doute fondamental aujourd'hui, c'est comment est-ce que ces bâtiments arrivent à être ventilés naturellement, arrivent à être toujours en double orientation pour avoir cette ventilation, arrivent toujours à chaque fois à avoir un, voire deux extérieurs. L'atelier Bompard, en trois mots, un art de vivre qui sera unique en termes de conception d'appartements qu'on va pouvoir offrir aux Marseillais et à ceux qui voudront vivre Marseille différemment. C'est évidemment un lieu, un site exceptionnel, qui méritait d'ailleurs cet investissement que nous avons fait avec les concepteurs pour pouvoir aboutir à un projet d'exception. Finalement, ce bâtiment, tous les appartements qui seront aménagés sont tous totalement différents, et en fait, nous ne font que refléter la réalité de la vie qui fait que nous sommes tous totalement différents. Pourquoi chaque appartement serait identique alors qu'il n'y a pas un seul être humain qui est semblable à l'autre ? Donc en fait, tous les appartements qui seront à l'atelier Bompard sont tous totalement différents les uns des autres, et parfaitement singuliers, donc évidemment parfaitement merveilleux.